Plus le jardin sera arboré, plus il sera riche de biodiversité et plus on sera dans une relation aimante avec ce monde qui nous entoure. Pour créer une haie, il faut penser toujours le côté observation et un des endroits qui est le plus important dans le jardin, c'est le côté nord parce qu'on va nous protéger entre autres des vents du nord comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est de penser quel type d'arbres et d'arbustes on va placer dans cette haie, au maximum des espèces locales ou indigènes. Je me suis inspiré des travaux d'un ingénieur agronome qui s'appelait Dominique Soltner et que moi j'ai ensuite amélioré pour la biodiversité. Mais l'intérêt de ça, c'est de planter des arbres en quinconce, c'est-à-dire sur deux lignes. C'est comme si on mettait des V ou des W les uns derrière les autres. On va créer une haie qui va être densifiée sur toute sa hauteur, même au pied. L'intérêt de planter dans ce sens-là, en fait, c'est qu'en quinconce, c'est qu'on va pouvoir placer des espèces différentes avec des hauteurs différentes. En général, côté jardin, on va planter les espèces moins hautes, plus petites et en arrière-plan, on mettra les espèces plus grandes. Par exemple, un bouleau en arrière-plan ou un charme et puis devant, on aura un ouastier, une viernobier, par exemple. On va jouer sur, on va dire, trois types d'arbres qu'on retrouve dans la nature et qui vont avoir leur importance. Les feuillus, ceux qui perdent leurs feuilles à l'automne. Les marcessants, c'est ceux qui perdent leurs feuilles quand les autres commencent à repousser au printemps. Exemple, charme, être, certains chênes également. Et les persistants et semi-persistants. Dans ce groupe-là, il va y avoir des semi-persistants comme le hou, le buis, le troène d'Europe, par exemple, l'oriétain. Mais où moi, j'ai innové et où je suis seul à faire, d'après mes observations, ça m'a semblé intéressant, c'est que je mets également des conifères. Ça permet de jouer sur une largeur et sur une hauteur avec eux et notamment dans la vision de la haie pendant l'hiver. Donc ça, ça a son importance. Le fait de mettre ces arbres, on va pouvoir, comme j'ai parlé de quinconce tout à l'heure en VW, c'est comme si on était deux marcessants, deux catucs, deux persistants, et ainsi de suite. Et après, au gré de ce qu'on a envie de faire, on peut faire. Mais on peut créer, donc dans la lecture du paysage, du jardin, non seulement notre lecture, mais également celle des animaux. La relation qu'il y a entre les arbres, par le système racinaire, le mycélium des champignons, etc. Tout ça n'est pas anodin, puisque ça va s'imbriquer au fil des ans, au fil des saisons, d'une manière hyper importante pour avoir une biodiversité de plus en plus intéressante dans un jardin. Donc ça, c'est la première chose. La seule chose auquel il faut penser et qui est hyper importante pour créer cette haie, respecter les distances, c'est-à-dire mettre au moins du bord de son terrain, la haie, si on suit la loi, 2,50 m pour une haie non taillée. D'accord ? Moi, je les ai mis à 2,60 m. Voilà, les premiers arbres plantés. Ça, c'est la première chose à respecter. Ensuite, la deuxième, ça va être de jouer sur l'efficacité, en fait, de ces plantations pour mettre les arbustes qui vont donner des fruits ou des baies en avant, comme j'avais dit tout à l'heure, puisque ce ne sont généralement pas des grands arbustes. Ça, ça va avoir son importance. La troisième chose auquel il faut penser, c'est de planter à l'automne. C'est toujours mieux qu'au printemps, puisqu'il y aura moins d'arrosage à faire et les arbres auront le temps de prendre leur système racinaire, radicel, etc., bien en place dans le sol. Imaginons qu'on plante à l'automne prochain, donc on est entre octobre, mi-décembre, l'idéal novembre. On va planter ces arbres en quinconce, comme j'ai dit, et tout. L'important, c'est qu'un an après, on se retrouve à la même période, on passe à l'année suivante, en début d'année suivante, pendant l'hiver. Donc on est en janvier-février. Et là, donc cette année qui suit la plantation, seulement une fois, en janvier-février, par une belle journée, on évite la pluie ou un froid trop intense, on va tailler cette haie nouvellement plantée qui s'est déjà implantée, qui a déjà poussé. Certains arbres peuvent être à plus d'un mètre, voire etc. Je vais faire peur, mais on va rabattre ces arbres, sauf les persistants, notamment les conifères, puisqu'eux, ils sont beaucoup plus durs à repartir. Mais tout ce qui est marcessant et caduc, on va les tailler à 20 cm du sol. Ce sera la seule fois que ce sera à faire, mais ça aura une importance fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir un pied, au printemps qui va suivre, ils vont repartir de rejets, de souches, et donc il y aura un pied, deux pieds, trois pieds, suivant les sujets. Ça va densifier la haie au niveau du bas de cette haie. Ce qui fait qu'elle sera dense, aussi bien en bas qu'en haut. Alors que malheureusement, dans les jardins, où la plupart des haies sont ratées, parce qu'elles sont touffues en haut, mais toujours éparses en bas. Et ça, c'est primordial pour la biodiversité, puisque dès le bas, dès la strate du bas d'une haie, la biodiversité se met en place, notamment dans le sol, pour certains insectes, etc. Mais ils ont besoin d'ombrage, etc. Et donc ça va augmenter le quota biodiversité de la haie, et ne serait-ce que pour nous, parce qu'au lieu d'être ajourée, elle sera dense, étouffue. Donc j'ai modifié ce tronçon de haie, en faisant une jeune haie, en mélangeant du persistant, du marcessant, du semi-persistant, etc. Et du feuillu. Et donc, l'automne prochain, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra que je taille. Certains, ce ne sera pas nécessaire, puisque ceux-là, ils sont repartis sur plusieurs pieds. Mais par exemple, ce jeune pied de sorbier des oiseleurs, en fait, à l'automne, je le rabattrai à 20 cm, c'est-à-dire comme ça. Même si l'arbre avait été comme ça, je l'aurais rabattu exactement au même endroit. De façon, au lieu que d'avoir un seul pied, il y ait un deuxième pied, voire un troisième, voire un quatrième qui parte. Non seulement je vais limiter l'arbre dans sa hauteur, s'il n'était que sur un seul pied, ce qui est intéressant dans un jardin, par rapport aux voisins, etc. Mais en plus de ça, ça va le permettre de densifier au niveau de son pied. Donc la haie sera étoffée. D'où l'intérêt de faire ça. Si on va tous vers ça, en arborant nos jardins d'une telle manière, on est capable de créer, au pas de nos portes, on va dire mis bout à bout, le plus grand parc national du monde. Parce que ce système arboré, c'est la clé de la réussite pour sauver notre biodiversité, notamment dans nos jardins, et au pas de nos portes. C'est vraiment ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui si on veut réussir notre retour à la nature et nous mettre en contact avec ce sauvage qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada